L'avantage de cet arbre, quand ça va s'accrocher, ça se nourrit aussi des écorces qui sont pourries. Son savoir-faire, il le tient de son grand-père. Ses terrains familiaux, à Noir les connaît par cœur. Il y a quatre ans, il décide de faire revivre la passion familiale. Une passion qu'il s'apprête à partager pour la troisième fois au Salon de l'agriculture de Paris. Le jeune agriculteur compte bien tirer le meilleur des richesses qui l'entourent. Pour le Salon international de l'agriculture, on va retrouver les curcumas, le clou de girofle et le poivre. On a décidé de mettre en avant la cannelle. La cannelle est produit du terroir d'excellente qualité, fait ici à Mayotte. Convaincu de la qualité des épices maoraises, à Noir a lancé sa propre gamme de produits du terroir. Les épices, c'est justement le thème choisi cette année pour Mayotte. Et ce n'est pas ce qui manque dans cette plantation. Le propriétaire s'en émerveille. Ah ouais, très bon. Le potentiel est là, suffit de le mettre en lumière. Pour ce faire, les agriculteurs attendent un coup de pouce des autorités. Il y a différentes mesures qui ont été mises en place, mais face à la réalité du terrain, on se rend compte que ces dispositifs ne sont pas totalement adaptés. Donc on est prêt à travailler, comme on le fait depuis un certain nombre de temps, à travailler même dans la main avec eux pour que le jeune agriculteur puisse s'épanouir dans son exploitation, dans sa production et pouvoir offrir la meilleure qualité, le meilleur produit de Mayotte. A Noir, comme d'autres agriculteurs, est passionné par son métier. Il figure parmi ses hommes et ses femmes, qui continuent à faire vivre les produits made in Mayotte, envers et contre tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !